Oui, voilà, allez encore ! Encore ! Allez, viens ! Allez, t'es un gagnant ! Plus il cogne dans la cible et plus la clé remonte ! Plus fort, plus fort ! Allez ! Non, presse ! Presse ! Presse encore ! Je saute autour et il frappe ! Voilà, plus fort ! Allez ! Viens encore ! T'as pas de patate ou quoi ? Attends ! Stabilise, viens ! Encore un coup, allez ! Stabilise, stabilise, vas-y ! Prends ton corps ! Non, non, non ! Ça c'est la caméra ! Attends, 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 de l'autre côté ! Reprends ton casque ! Viens, viens, viens ! Allez, encore ! Jean-Marc, tu peux lui donner des conseils, toi ! Comme je t'ai appris ! Doudou ! Calme-toi ! Voilà ! C'est chaud ! Arrête-toi ! Et reprends tout doucement là ! On peut pas en arrêter ! Encore ! J'en peux plus ! Allez ! Allez ! Encore quelques cours ! Voilà ! Viens jouer ! T'attends encore ! T'attends, Philippe ! C'est bien, vous voyez ! Calme-toi ! Voilà ! Viens ! Encore ! T'attends, c'est bien ! On attend, vas-y ! Allez ! C'est bien ! Allez, encore une fois ! Un dernier ! Allez ! Un dernier, c'est bon ! Allez ! Un dernier, c'est bon ! On a encore le temps ! Allez ! Allez, Philippe ! Encore ! Allez ! T'es un bonhomme ! T'es un bonhomme ! Allez ! Allez ! C'est pas un bonhomme ! Une dernière fois ! Allez ! Une dernière fois ! Allez ! Encore une ! Il y en a eu ! Ravi ! Rémi 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 ! Ah, t'es hyper surpris ! J'ai un clé ! Donne ! Oh, c'était... Je t'en mettrai plus ! Voilà ! Il y en a eu ! T'es hyper surpris d'avoir récupéré cette clé ! Je l'ai eu ! Jean-Marc, il était comment, vous croyez ? Avecable, super ! Bravo, c'est bien joué. On a donc deux clés. Il nous en faut encore quelques-unes pour que la porte de la salle... C'est bien ! J'aime vous encore pour la plèche, comme ça. Allez ! Où est-il, ce héros ? Ça me dirait le Pierre Fourat. Ouh ! Et ça, c'est bon, si ! Pfff ! Ça te fais en mieux, toi ! Ça y est, il a tout donné, maintenant, il arrive le dernier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regarde ! Tu sais qu'il y a des aéros, là, aujourd'hui ? Viens, c'était mérité ! Première cour de boxe avec Jean-Marc, en plus, vous vous rendez compte ? Alors, ici, maintenant, invitation au voyage. Celui ou celle qui va pénétrer à l'intérieur de cette cellule, eh bien, va parcourir les cinq continents, visiter 50 pays et nous ramener en souvenir une clé. Elle est pas belle, la vie ? Euh, Olivier, tiens, je sais que les oliviers aiment le voyage. Allez, pour cause, je t'en prie. Je sais pas où je vais aller, mais... Tu vas avoir du pays ? Tu vas avoir du pays, c'est grave. Allez, Olivier ! Tarek, mets-toi près de la porte, tu vas lui lui dire au permis d'autre ce qu'il faut faire. Regardez, il y a plein de ballons dans ce panier. Il faut qu'il sorte les ballons pour trouver un coffre. Sors les ballons, là, pour trouver un coffre. Regardez, le coffre, il est en dessous avec une petite clé dessinée dessus. Allez, il est en dessous, le coffre. Allez, il sort un maximum de ballons. Il faut qu'il sorte un maximum, ne sors pas tout, juste... Voilà, suffisamment pour pouvoir atteindre le coffre. Voilà, vas-y, vas-y encore. Allez, allez ! Là, non, surtout au niveau de la première ligne, parce qu'il est juste en barre. Alors, par contre, attention, c'est une cellule à prisonnier, il faut absolument la clé pour pouvoir sortir. Allez, il faut absolument la clé pour sortir ! Il faut qu'ils soient au courant, quand même. Allez, dis ! Dis-lui, dis-lui, dis-lui ! Allez, allez ! Et qu'il crie bien les noms qui sont écrits sur les ballons au fur et à mesure, pour qu'on... Il va avoir besoin de se souvenir des noms écrits sur les ballons, on va pouvoir l'aider, on va regarder au fur et à mesure aussi. La clé, elle est où ? Elle est en dessous ! Jusqu'au coffre, qui est en dessous ! Elle est au coffre ! Attention, hein ! Attention, la clé n'est pas dans le coffre, il va trouver une destination dans ce coffre, qui va le renvoyer à plusieurs ballots, jusqu'à la clé. Il faut qu'il rentre, peut-être, dans le panier. Allez, rentrez dans le panier ! Il a le temps, hein, ça va. Allez, allez ! T'as le temps, mais vas-y, il faut rafondre ! Allez, il n'est pas obligé de tout sortir. Sous ses pieds, il récupère le coffre. Voilà, c'est au milieu, là ! Il ouvre le coffre, dis-lui ! Ouvre le coffre, maintenant ! Ouvre le coffre, si tu veux que tu peux ! Allez, il ouvre, regardez bien ! Allez, qu'est-ce que c'est la clé ? La clé est en route pour Lima ! Il est en route pour... Lima ? Allez, le ballon Lima ! Est-ce qu'il est dans le panier ? Je l'ai ? Là, il y a un ballon où il y a écrit Lima ? Lima ! Il faut chercher partout, essayez de regarder au fur. Ah, le panier où il y a écrit Lima ? Allez ! Il faut que tu l'ouvres ! Dès que tu l'as trouvé, il faut que tu l'ouvres ! Il en a sorti plein ! Peut-être que tu l'as sorti un peu ! Allez, fais vite un peu, là, Olivier ! Ben, je fais vite, hein ! Il est dehors ! Il est dehors ! Peut-être le sortir du panier ! Il est dehors ! Sors du panier et il est dehors ! Allez, vas-y ! Regardez, viens, regardez ! Il est dans le coin ! Il est dans le coin ! Dans le coin ! Allez, allez ! Dans le coin, encore ! Dans le coin, encore ! Regarde, celui-là, celui-là ! Allez, allez, allez ! Il l'ouvre ! Il l'ouvre, il l'ouvre ! Il l'ouvre, vite ! Vite, vite ! Allez ! La clé, elle est partie pour ! Elle est dedans, la clé ! Elle est dedans ! Non, non, elle l'a pas encore, la clé, là ! Regardez bien pour ! Il est écrit ! Sans brosser ! Allez, sort, sort, sort ! Non, non ! Il peut pas sortir ! C'est une cellule à prisonnier ! Oh, elle a perdu trop le temps ! Elle est devant lui, là ! Oh, non, mais c'est trop tard ! Dommage ! Il manquait encore un ou deux valeaux pour aller jusqu'à la clé ! Il est pas très gentil, tu remarqueras ! Nous, on pensait que t'étais cool ! Ouais, on croyait que t'étais avec nous, passe partout ! Bon, écoute, dis à Olivier que de toute façon, la boule va venir le chercher ! Ah, d'accord, tu cherches un truc après ! Ouais, il y a un monsieur propre qui va venir te sortir de là ! Ok, ça roule ! Bon, c'était bien quand même, Olivier ! On te retrouve tout à l'heure ! J'espère ! Ah, il est là ! Andel ! Bon, on vient de perdre Olivier, qui était un bon élément, bien sûr, comme vous toutes et vous tous ! C'est une mauvaise nouvelle ! Peut-être une bonne nouvelle maintenant, car il y a un vieux maître qui cherche un jeune élève doué ! Tarek, je pense que tu réponds parfaitement à cette description ! Va donc rejoindre le parfois en vigie ! Suis pas ce temps, et nous, on te retrouve juste après, on suit pas ce soir, on y va ! On y va ! On va tout à l'heure ! Oh la 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 ! Quel scénario catastrophe pour cette équipe ! Bon, je préfère être à ma place qu'à la leur ! Oh la la ! Ah ! Bon, allez, 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 on ne perd pas de temps ! Vite, 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 vite ! Parce que là, mon petit Tarek, je vous dis d'abord bonjour ! Placez-vous ! Et dites-moi, vous avez la pression, j'imagine, non ? Non, jamais ! On va ! Jamais ! Tous ces gens qui vous regardent, et les espoirs de votre équipe, et le poids se fardeau sur vos épaules ! Non ? Là, la crainte de ne pas trouver, enfin, tout ça, non ? J'ai les épaules assez solides pour ça ! Ah bon, parce que j'en ai des frissons ! Enfin, bon, bon, écoutez, j'allais vous demander de vous décontracter ! J'en ai même pas besoin ! Pas la peine ! Oh là là ! Vous m'avez l'air bien sûr de vous ! Effectivement ! Eh bien, nous allons voir tout de suite, vérifions cela ! Écoutez bien ! Il peut être chiche sans se montrer radin ! S'il est cassé, ce n'est pas par manque de soin ! Dans une assiette, il est parfois très fin, sur un tissu, c'est un gros point ! Il peut être chiche sans se montrer radin ! S'il est cassé, ce n'est pas par manque de soin ! Dans une assiette, il est parfois très fin, sur un tissu, c'est un gros point ! Vous avez dit ? Le poids ! Vous avez dit poids chiche, mais dans le poids chiche, il y a... Poids ! Il y a chiche ? Mais c'était ? Poids ! Bah oui ! Je suis un bon, moi ! Je te l'ai dit ! Oh là là, attendez, attendez ! Les gens manquent morts, mec ! Finalement, je ne vais pas vous la donner, j'ai un horreur de familiarité ! Je la remets dans le placard ! Je rigole ! On peut s'arranger ! Bon, ok, d'accord, alors... Mais n'y revenez pas ! Non, ça marche ! Allez ! Merci ! Je veux bien comprendre que c'est l'enthousiasme, mais tout de même ! Allez, allez, allez ! Salut ! Salut ! Salut ! Ben, 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 ben ! Ah là 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 ! Bon, enfin, il a pas de petits pots dans la tête, quand même ! Allez, on va aller rejoindre l'housiasme, le chame-là ! Il est prêt ! Bienvenue dans l'antre de Monsieur Chan ! Bonjour, monsieur ! Oh, Rime, je ne l'apprendrais pas comme ça avec Monsieur Chan ! Attention ! Car Monsieur Chan est un expert de Chi-Chao-Pan ! Oui ! Monsieur Chan, l'équipe, l'équipe, Monsieur Chan ! Petite salue, petite... Oh ! Monsieur Chan va choisir d'abord parmi vous celui ou celle qui va participer à cette épreuve. Monsieur Chan, c'est quand ? Bien sûr ! Oh, si je bois, hein ! Attends, il faut que je fasse quoi ? Rime, il faut que tu t'allonges sur le dos, de préférence ! Sur le dos ? Ah, tu vas me faire un massage ? Thaïlandais ! Et les bras le long du corps ! Les bras le long du corps sur le dos ! Mais qu'est-ce que tu fais, Rime ? Pardon, pardon ! Attends, vas-y, ouais ! Bravo ! Attends ! Bravo, pareil ! Je sais pas ce qu'il faut faire ! Vas-y, allez ! Des... Des... Des formes de bois sont présentées pour le moment et forment un carré. Avec les formes de bois, toutes les formes, tu vas devoir composer cette figure. Fifi, 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 regarde ! Détache-toi ! Regarde ! Non, non, mais c'est bon, je n'ai pas lancé la clé. Attendez ! Sachant que... Fifi... Sachant que si jamais vous ne résolvez pas ce problème, et bien dans ce cas, je pense malheureusement que Rime restera prisonnière de Monsieur Chan. Bonne chance à vous ! C'est parti ! Et les autres, vous pouvez l'aider. Il faut que tu utilises toutes les pièces de bois, passe tes mains dans les trous, qui a l'esprit déstabilisé par un joli petit hamster. Mets tes mains dans les trous, les deux, les deux mains. Les deux mains. Essaye de reproduire cette figure en porte de biabolos. N'aie pas peur ! N'aie pas peur, ils sont hyper mignons, ils sont hyper mignons ! Du bout des doigts, ça va pas être évident. Mais c'est parler d'abord. Voilà ! J'essaie de le conseiller un petit peu. Déjà tu prends ! Regarde, c'est simple ! Attends, 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 attends ! Faut que je fasse ça ! Non, non, non ! C'est ça que t'as dans la main ! Regarde, regarde, regarde ! Hop là ! Arrache ouate ! Arrache ouate aussi ! Hop là ! C'est ça ! Bah non, faut que tu utilises toutes les pièces de bois, et puis en plus, là regarde, c'est horizontale là ! Là t'es verticale ! Est-ce qu'il faut qu'il y ait de moi ? Mais regarde, prends celle que t'avais là ! Celle-là ! C'est ça ! Dans l'autre sens ! Celle-là ! Celle-là ! Devant la plaque de p'tit de réticie ! Attends, je ne me rends pas ! On est là dans un côté ! Ou là sur un côté ! Les triangles, regarde, sur les côtés ! Comme un noeud papillon ! Fais-nous un beau noeud papillon ! Fais-le ça ! Fais-le ça ! Fais-le ça ! D'accord ! Deuxième indication de la part de Chan, ça va peut-être t'aider ! Faut vraiment que tu utilises toutes les pièces de bois ! D'accord, j'ai compris ! Allez, t'es un beau gosse ! Vas-y ! Non ! Si, si, si ! Regarde-moi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ici, regarde-moi ! C'est ça ? Non, c'est pas ça ! Si, c'est ça ! Non, mais regarde-là ! Ça se vient déjà ! Non, mais il y a... Ah oui, c'est peut-être pas mal, ça ! C'est pas ça ! Dans l'autre sens, c'était peut-être mieux ! Attends ! Non, parce que j'en parle déjà ! C'est quoi ? Retourne ta pièce de bois au milieu, là ! Voilà ! Mets-la dans l'autre sens ! Ça ? Là ? Dans l'autre sens ! Pour que ça fasse une ligne, comme ça ! Non, ça fait pas une ligne ! Oh là là ! Et puis Tarek ! Ecoute Tarek ! T'as un triangle, il faut que tu mettes une pièce ici ! Bah oui ! Mais laquelle ? Le carré, là ! Le carré, voilà ! Là ! Et après l'autre ! Non, après t'as une autre grande pièce ! Tu la mets là, voilà ! Non ! Tu la mets plus ! Non, non ! C'est ça ! Allez ! Arrête ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est bon ! Vas-y ! C'est ça ! Mais non ! Il manque des pièces de voix ! Il faut que tu utilises tout ! Qu'est-ce qui se passe ? On va perdre rime, là ! Ça marche pas ! Mais merde ! Mais putain ! Il est trop neuf ! Pas de gros mots, pas de gros mots ! Les enfants de regard ! Tchann, la solution ! Flûte ! Flûte, c'est mieux ! On a une deuxième chance ou c'est fini ? Non ! Malheureusement, tu vois ! C'est super tendu ! C'est compliqué ! T'étais tellement peu à l'aise que tu nous as fait de la buée partout ! Dans le plexi ! Mets-toi ici ! Recule-toi ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Recule-toi bien, s'il te plaît ! Fifi ! Tchann, tu sais ce qu'il te reste à faire ! Rien ! Oh, il va l'embrouiller ! Il va être découpé en deux ! Oh ! Qu'est-ce qu'il... Tchann ! Elle est partie au cachot, la boule va s'occuper d'elle. Rassurez-vous, on va essayer de l'aider à s'évader tout à l'heure. En tout cas, j'espère. On file tout de suite à la prochaine épreuve, il nous faut une quatrième clé ! Concentre-les-nous ! Tchann ! Deuxième prisonnier. C'est une prisonnière, maintenant. Toutouk, elle est partie. C'est violent, hein ! Elle n'a pas souffert, elle n'a pas souffert, rassurez-vous. Non, elle n'a pas souffert. Elle n'a rien senti. Jean-Marc ? Oui, il est là ! Regarde avec un regard, maintenant. Non pas de haine, mais un peu d'angoisse. Là, c'est le regard du deuxième ronde. Tiens, oui, c'est ça ! D'ailleurs, on va passer directement, tu sais quoi, au moment où on te remet ça. D'habitude, c'est généralement des choses beaucoup plus brillantes. Ici, avec cet objet, tu vas pouvoir faire des étincelles. Mon cher Jean-Marc. Et une échelle, je ne t'en dis pas plus. Bonne chance ! Allez, let's go ! Allez, Jean-Marc, on est avec toi ! Alors, la clé se trouve au plafond. Regardez, devant lui, il y a des barreaux. Il faut qu'il reconstitue l'échelle infernale. Il faut que tu reconstitues l'échelle, en fait. Hein ? En fait, il faut que tu reconstitues l'échelle. Tu sais, tu montes sur les barreaux, là, les premiers qui sont devant toi. Tu prends même ceux qui sont au sol, là, voilà. Il faut que tu les mettes dans les trous. Dans les trous. Pour reformer l'échelle, en fait, pour que tu puisses monter. Et en fait, au fur et à mesure que tu montes, il faut que tu reprennes ceux d'en bas. Pour pouvoir les mettre au-dessus de toi. Tu as des missions, toi ? Ouais. J'ai la fan. C'est pour ça. Ah ouais, ok. T'as compris ? Allez, c'est bien. Il gince bien la sécurité, surtout entre ses bras, pour ne pas se faire mal. Mais il faut y aller, là. Il a perdu un petit peu de temps sur le départ. Je t'en fous si tu transpires. On fera un raccord après. Il assure bien les barreaux, surtout. Voilà. Place-les bien, parce que c'est super important. Parce que sinon, ils vont glisser et tu vas tomber. Il faut commencer à grimper, là. Voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. Place celui-là et tu prends celui qui est en-dessous. Une fois qu'il l'a récupéré, c'est bon. Place-le. Une fois qu'il est bien placé, tu prends celui qui est en-dessous de tes pieds. Voilà, monte d'un cran. Montre d'un cran d'abord. Il faut que tu me montes. Tu stresses, mon fifi. Regardez, il en a d'autres sur la droite, des barreaux. Il peut s'en servir. Sur ta droite, t'en as. Ah ouais, j'avais pas vu. Il pose celui-là, peut-être. Et il utilise les autres barreaux. D'autres, c'est des barreaux ? Ouais, c'est bien. Comme ça, tu t'appuies dessus. Sur ta droite, t'as des barreaux. Il est prisonnier, s'il sort pas de là ? Non, il sera pas un prisonnier, il faut qu'on le fasse sortir à toi. Allez, tiens, presque, allez, allez. Faut y aller vite, maintenant, Jean-Marc. Je sais que c'est facile à dire. Allez, le tout pour le tout, là. Tu le dis, il faut que... Ouais, le tout pour le tout, là. Il a plus beaucoup de temps, hein. Il y a plus beaucoup de temps, là. Il faut juste qu'il arrache la clé. Donc, vas-y, limite, à la face, tu peux sauter pour l'arracher. Vas-y, il y a pas besoin de passer. Oh, non, non, on va le faire sortir. Il faut bientôt sortir, là. J'y crois pas. Faites-le sortir. Sors, sors, Jean-Marc. Il faut qu'il se lâche, qu'il se lâche. Il faut sortir. Lâche, lâche, lâche. Allez. Lâche, lâche. Jean-Marc. Il se détache et il sort. Il faut qu'il dépasse sa sécurité. Il faut qu'il dépasse sa sécurité. Il faut qu'il dépasse sa sécurité. Allez, sors, sors. Je vais regarder un petit peu de temps pour ça, on sait jamais. C'est pas difficile. C'est chaud, hein. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, là, pour toi ? Parce que t'as mis vraiment du temps, là, au départ. Ouais, bah, c'est que ça glisse. En fin de compte, il faut s'agripper. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Bon. Pas du tout. Mais ne sois pas désolé. Vous donnez du mal et c'est ça qu'il faut. Parce qu'on a combien de clés, tu nous le rappelles ? Trois clés, ça suffit pas. Une quatrième et une cinquième, c'est un minimum. On y retourne. Je suis un peu sur place, faut bien le dire. Et pourtant, c'est pas faute les uns les autres de vous donner à fond. Désolé, Jean-Marc, mais c'est pas simple, je sais. J'ai pratiqué, tu sais. Je connais. Rebecca, tu aimerais maintenant marquer de ton empreinte l'histoire de ce fort ? Ouais. C'est bien, Rebecca, je le sens très investi. Rebecca, proche-toi ici. Allons-en, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon. Alors. Regarde à vous. On bombe le torse. Rebecca qui m'a dit tard qu'elle le trouvait très beau. C'est pas vrai, je crois qu'il a un peu flashé sur toi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Non, rien. Non, mais ça va, faut pas désagréable non plus. On perd du temps. Ah non, attends. Marque maintenant l'histoire de ce fort de ton empreinte, mais pas en touchant le sol, sinon c'est cuit. Bon, bonne chance. Allons-y, perdons pas de temps. On pourra démarrer le temps une fois que tu seras en haut et que tu auras ouvert la trappe. T'as une petite chaîne pour ouvrir la trappe. Bon là, on y croit. Et attention à ta ventouse, ne la fais pas tomber. Attention à ce qui est accroché au mur aussi. Allez. Allez, sois concentré. Départ. Allez, Rebecca. Attention. Allez, Rebecca, repousse sur toi là. Surtout, elle ne fait rien tomber, ni le tableau. Même le tableau là. Et le tableau, faut pas le toucher, faut pas qu'il tombe. S'il y a un moindre truc qui touche le sol, c'est foutu. Elle monte sur la bibliothèque, attention aux livres dans la bibliothèque aussi. Même les livres dans la bibliothèque, faut pas qu'il tombe. Donc essaye de... Allez, elle a une corde devant elle. Elle s'accroche. Ça ? Allez, allez. Voilà, impeccable, super ça, Rebecca. Et ensuite, elle passera sous l'échelle en bois, comme des espaliers. Après, il faut passer sous l'échelle en bois. Ça va être un peu compliqué, mais... Ce truc là ? Elle a de la force dans les bras. Ouais, mais t'y... Allez. Mais pourquoi on me donne que des trucs comme ça ? Pourquoi j'ai pas... Passer en dessous ? Comme à l'armée. Allez, va à l'envers. Ah non, mais comment vous voulez que je fasse ça d'une main ? C'est impossible. Mets-toi bien dans la face. Voilà. Peut-être dans l'autre sens, ça serait plus simple. Dans l'autre sens, ça serait plus simple. Voilà, c'est mieux comme... Allez, Rebecca ! Mais c'est ça qui est au moment. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout, là. Jusqu'à la vitrine qui se trouve à l'autre bout de la cellule. Attention, le fusil derrière elle. Quelqu'un n'a pas appuie sur le mur. C'est bien, c'est bien. Super ! Très bien, très bien ! Faut attention à toi ! Allez, quelqu'un... Oh non ! Oh là 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 ! La prisonnière ! C'est l'armée aussi. Dommage, ouais. L'alarme a été déclenchée. Oh, c'est pas vrai. Vous êtes plus très nombreux, là. Bon, on dit lui que malheureusement, elle est prisonnière. Elle va aller rejoindre nos autres prisonniers. Et puis nous, on essaye absolument d'avoir au moins deux autres clés. C'est vraiment... La situation est un petit peu critique, là. Vous me faites peur, on y va ? Allez, on se motive, on est chaud, là ! Allez ! Allez, on est chaud, là ! Allez, allez ! Pas très sympa ton programme de mise en forme, quand même. Tu me les excuses. D'ailleurs, ce qu'il y a de très étrange, vois-tu, c'est qu'au fil du temps, on a de moins en moins de candidats et de moins en moins de clés. Je sais pas, je comprends pas. Le principe, sans doute, de cette aventure a changé. Faut pas se moquer. Mais je me moque pas, je me permettrais pas. C'est pas parce que t'as pris un râteau qu'il faut se moquer. Voilà, parce qu'à moi, on va nous faire tourner. T'as vu comme je suis vengé ? Oui, oui, je veux ça. Car je suis le maître du fort. C'est moi qui règne ici. Euh, Tarek. Ouais ? On a beaucoup pensé à toi, tu sais, en préparant ce programme. Et on s'est dit, bon, l'escalade, pfff, c'est classique. Non, c'est classique. L'équitation, c'est banal. Facile aussi. La marche à pied, c'est courant. Moi, j'ai du port. Facile. Alors que les trois combinés, c'est beaucoup moins simple. Bonne chance à toi. Allez, on y va. Allez, Tarek. On va découvrir ça avec toi. D'abord. Soit concentré. Oh là là. Oh là là. J'espère qu'il a de la force. C'est une vieille épreuve. Déjà, est-ce qu'il s'est monté à la corde ? Il faut qu'il monte, qu'il mette les pieds dans les étriers. Pas mal, pas mal. Mets les pieds, là. Voilà. Il met les deux pieds dans les étriers. Ensuite, il faut qu'il décroche une corde et qu'il fasse balancier. Donc, il faut que tu décroches une corde et que tu marches avec au fur et à mesure. Alors, attendez. C'est des infos très précises, Fifi. Allez, allez. Allez. Et surtout qu'il essaie de bien garder les pieds dans les étriers à chaque fois. Il perdra moins de temps pour mettre les pieds. C'est pas facile, ça. Attention. Ah, ils sont durs sur le fort avec vous. Oh putain. Voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, c'est bien, c'est bien. Allez, et dis-lui qu'il essaie de garder tant que possible les pieds dans les étriers. C'est bien. Allez. C'est parfait. Voilà, impeccable. C'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien. Il a du temps. T'as un peu de temps, t'as un peu de temps. Vas-y, applique-toi. C'est pas facile comme épreuve, ça. Je trouve qu'il s'en sort plutôt pas là. Applique-toi. Il s'en sort un peu un peu. Ouais, ouais. Joli, joli, joli. C'est bien. Allez. C'est bien. Je veux pas faire le retour, hein. Allez. Non, non, pas le retour. Il y a pas de retour. Il y a pas de retour. Jusqu'à la clé uniquement. Allez, encore un tout petit effort. J'essaie de te dépêcher un peu. Voilà. Vas-y. Ouais, super, super. T'as du temps ou pas ? Allez, tu peux la voir. Il y a du temps. Un petit peu, un petit peu. Dépêche-toi, mais un petit peu. Allez. Allez, encore. Vite, vite, vite. Ouais. Allez, on en a besoin. Allez, allez. Ah. Oh là là. C'est pas facile, là. Il fait chaud, là. Allez. Attends. Allez. Sors, sors, sors. Faut que tu sors, tu sors. Sors, tu sors. Sors. Ah, c'est chaud. Et c'est rien de l'autre. Ah, c'est vrai. Parec, c'était bien. Dommage, c'était super bien parti. J'ai balancé trop. Tu t'es balancé trop, mais en même temps, c'est un petit peu le principe du jeu, là, pour le coup. Mais le problème, c'est que quand tu ne mets pas, en fait, si tu gagnes, je ne suis pas prêt à l'arrêter. Pardon ? Ok ? Je m'appelle Tasmania. Bon, allez. Il nous faut vraiment des clés en plus, là. Ça va pas du tout. On se reprend. On y retourne. On a peut-être encore un peu de temps au chronomètre. On en profite. Bon, il ne reste quasiment plus de temps. On va quand même essayer de faire au maximum, maintenant, avec, vous allez voir, ce que représente la notion du palace, façon Fort Boyard. C'est-à-dire qu'en fait, il ne reste plus rien. Si ce n'est le tourniquet et une clé, il n'y a même pas la chambre. C'est-à-dire, Fifi, d'ailleurs, c'est à toi que ça... D'accord. J'adresse tout ça. Attention. C'est parti. Allez, tu nous la ramènes, cette clé. Ah oui, d'accord. Ok. Il faut qu'il rentre sur sa droite. Regardez, il y a une clé qui se trouve dans une vitrine. Ah oui, il fait le tour. Alors ? Allez, allez, allez. Attention, qu'il trouve bien son rythme. Il se baisse, il enjambe, il saute. D'accord. Comme il veut. Il reste à ta place. Il reste sur place. Il faut que tu restes à ta place et que tu tournes. Des vis. Mets des coups. Mets des coups dessus. Il reste bien face à cette vitrine. Les deux en même temps avec les deux mains. Allez, allez. Voilà, c'est bien. Il fait bien tourner les vis papillons. Avec les deux mains. Allez, allez. Allez, il engendre. Encore. Bien, bien, bien joué. Allez, encore. Voilà. Attention, allez. Sur la tête. Allez, vas-y, vas-y. T'es un bon, t'es un bon. Allez, encore. C'est bien. Encore, prends bien. Deux vis. Avec les deux mains en même temps parce qu'il en utilise qu'une seule, il perd du temps. C'est avec les deux mains. Allez. Encore. Tu es presque mon gars. Allez. Allez, allez, allez. Allez. Il sort toujours la langue peut-être ? J'ai un peu de temps ou pas ? Allez, allez, c'est bien, c'est bien. Il a le temps. C'est bien, c'est bien. Encore une vie. Il tire sur la vitrine après. Après, tu tires sur la vitrine là. Allez, allez, allez. Allez. Allez, allez, encore. Il tire sur la vitrine, il récupère la clé. Encore, allez. Ouais. Allez, allez, allez. C'est bien, allez. Allez. Allez, la dernière, c'est bon là. Tire sur la vitrine. Tire sur la vitrine. Tire dessus, tire. Voilà. Il récupère la clé. Allez, il faut récupérer la clé là. Pupi. La clé. Voilà. Il sort. Il est très bon. Il nous a même ramené un petit souvenir. Tu n'avais pas vu la clé. Tu n'avais pas vu la clé. Tu n'avais pas vu la clé. J'ai des vis. Tu peux la remettre. On passe partout. Quatre clés. Oui, voilà. Bon, écoutez, c'est déjà un minimum. On a peut-être encore un tout petit peu de temps pour faire une épreuve. Eh bien non, malheureusement pas. Eh bien, on passe partout. Il est déjà filé sans nous. Vous avez quatre clés. Quatre clés, ce n'est pas beaucoup. À vous, au cours des aventures, d'essayer de récupérer un maximum de cartouches indistes pour pouvoir adopter la meilleure stratégie et faire des échanges. Donc, la pause est finie. On va pouvoir attaquer les choses sérieuses. Allez, on y va. On y va. Bonjour Olivier. Venez nous rejoindre les tigres sains patientes et, il faut le dire, passe-temps et moi-même aussi. Quatre clés donc. Quatre clés, c'est bien. C'est bien. C'est bien peu surtout. Pas si mal, c'est pas si mal. C'est bien peu essentiellement. Alors, nous allons vous les distribuer ces clés pour que vous puissiez les placer dans les serrures qui sont derrière vous. Allons-y, passe-partout. Eh, dis-donc, tu t'emmèdes les pinceaux aujourd'hui. C'est incroyable cette histoire. C'est le temps. Allez-y, tu fais vite, tu peux y aller. Vous pouvez les insérer dans les serrures. Voilà. Euh, tu... Non, dis-donc, ça va bien, oui. Il n'en manque une. C'est l'apanage des candidats. Le maître ne peut pas faire ça. Bien. C'est bon. Parfait, très bien. Bon, les garçons, parlons court, parlons peu. Tarek, tu vas suivre passe-temps, s'il te plaît, pour te préparer pour le cryptogramme. Car vous le savez, occasion pour vous, vous êtes donné maintenant, de récupérer un coffret avec plein de boyards à l'intérieur, qu'on additionnera à ceux que vous allez récupérer tout à l'heure, quand la nuit sera tombée. Vous suivez passe-temps, passe-partout, c'est ça ? Et allez-y, c'est passe-partout. Et Anne-Gaël. Allez, on y va. Tout à l'heure. Le cryptogramme. Le cryptogramme. Comment faire simple pour vous décrire le cryptogramme ? Non, simple, c'est pas possible. Le coffret rempli de boyards est enfermé par des mâchoires d'acier dans la salle du cryptogramme. C'est le plongeur de l'équipe qui doit, en apnée, aller récupérer les matrices nécessaires au décryptage d'une phrase codée permettant de libérer ce coffret. Mais ce n'est qu'à la fin de l'émission que les candidats pourront tenter de l'ouvrir avec les clés récupérées en même temps que le trésor de Fort Boyard. Le plongeur a également pour mission d'enclencher le processus d'ouverture des prisons pour permettre aux éventuels prisonniers de s'échapper. Bien, les amis, c'est le moment de réviser vos bases de latin. Nous sommes ici dans la salle du cryptogramme. Cryptogramme qui veut dire ? Un cryptogramme quoi. Ouais, moi je ne peux pas vous aider, j'ai fait espagnol en deuxième langue. Bien, voici le coffret rempli de Boyard dont vous parliez Olivier tout à l'heure. Un coffret qui peut considérablement augmenter vos gains à la fin de l'émission et qui peut rapporter de l'argent supplémentaire à l'association que vous défendez aujourd'hui. Le problème, comme vous pouvez le constater, c'est que ce coffret est enfermé dans deux mâchoires. Il va donc falloir le débloquer. C'est intelligent. Non, moi tu n'y arrêtes pas comme ça. Pour le débloquer, il n'y a qu'un seul moyen, trouver un code, le bon si possible. Et pour trouver ce code, regardez, ça se passe derrière vous, vous allez devoir décrypter cette phrase. Je vais vous expliquer, regardez bien, chaque symbole du texte ici correspond à une case de la matrice. Par exemple, si je prends ce petit carré vide, ça correspond à ce petit carré vide. Vous avez compris un petit peu la logique ? Bon, le souci c'est qu'il vous manque quand même pas mal d'éléments pour rendre cette phrase cohérente. Ces éléments, c'est votre plongeur Tarek qui va vous les donner. Tarek qui s'apprête à descendre dans la citerne qui se trouve juste au-dessus de nous. Il va devoir plonger en apnée jusqu'à la bulle d'air que vous voyez au-dessus. C'est là qu'il va pouvoir reprendre son souffle et vous parler. Vous, pour lui parler, vous avez un interphone ici. Sachez simplement que dès que vous aurez enclenché l'interphone, là il y aura un décompte qui se mettra en marche et le temps sera limité. Et ce qu'il va nous montrer, ça correspond à ça ? Oui, exactement. Il va vous donner les éléments pour compléter cette matrice et pour décrypter la phrase, des lettres d'alphabet qui se trouvent ici. Ok ? Donc attention, parlez-lui vraiment clairement, articulez bien. Il y en a un seul qui parle, ce sera plus simple pour lui. Et pas trop près du micro, c'est important. Tarek ? Oui ? Tu m'entends ? Regardez bien là, le liquide commence à descendre, donc le temps est limité. Il faut qu'il plonge et il va trouver en bas une petite manette rouge pour libérer les prisonniers. D'accord. Tarek, plonge, tu vas trouver une petite manette rouge. Ouais ? Dépêche-toi. Vas-y. Dépêche-toi, s'il te plaît. Ah, elle est bonne ? On s'en fout. Allez, allez. Voilà, il plonge sur sa gauche, cette petite manette rouge. Sur ta gauche. Sur ta gauche. Sur ta gauche. Voilà. Parfait. Allez. Attends. Attends, ça veut dire que je suis couvérée là ? Deuxième chose à faire, il replonge dès qu'il aura repris son souffle et il va les dévisser des plaques qui se trouvent au sol. Il y a des plaques au sol ? S'il a besoin de décompresser un peu, il faut... Prends les plaques au sol et montres-les-nous. Tarek, ils plongent. Il y a des plaques au sol, tu les prends et tu les montres. Prends les plaques au sol. Quel entrain, les garçons, quel entrain ! Allez, allez ! De l'autre côté. Voilà, super. Il vous entend, hein, quand il est sous l'eau, vous pouvez continuer à lui parler. C'est vrai ? Est-ce que je me trompe pas, là ? Non, là, je l'ai passé. Téfi, tu peux peut-être prendre une petite crête, il va commencer à recopter parfait. Quelle anticipation ! Allez, pareil. Je vais te dépêcher. Allez, il va se balance. C'est parti, c'est arrivé. Dans l'autre sens, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Voilà, ça fait, il reste à l'autre sens. Allez, là. T-S-N-U-R-O-V-Q-P Ah, là, 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 regardez bien ! Double V. Non, non, non. Double V. Double V. Ok, je vois, je vois, je vois. Vous êtes trompé de matrice, regardez, c'était avec des points. Dites-lui qu'il remonte de prendre son souffle, nous on va recopier ici. Recopie tout ce que t'as mis là, ici. Remonte ton souffle. On voit pas bien ce qui est loin. Après, tu vas dévisser la deuxième plaque. Attends. Ça y est ? Un petit coup de main, on va effacer. T'es gentil. Vas-y, dès que tu peux, dévise. Allez, on y va. Allez, t'arrêtes. Allez, 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 on va. Allez. Allez, on va. Deuxième plaque. On va sortir de prison. Oh, c'est ma clé. Tu as une calvice innaissante. Concentre-toi, oui, c'est vrai. On s'en fout, on n'est pas là pour faire les beaux gosses. Allez, allez. Allez, allez. Il faut que tu gagnes des sous, là, pour les te voir des cheveux. Il a un bon souffle, quand même. Il tient bien le coup, sous l'eau. Allez, 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 t'arrives. Qui suce que ça ? Oh, merde. Je ne sais pas. Ok. Et où, attends ? Oh, il y a une indication ! Sérieux, il faut aller là-dedans ? Est-ce qu'il y a des bêtes ? Bon, allez, on y va, on y va ! On va avoir besoin de repenser. Oh, j'ai peur ! Allez, allez ! Pas mal, pas mal ! F, F, I, F... Tu peux pas venir un peu ? Il va se rapprocher un peu. H, G... C'est lui de venir plus près. Tu peux pas venir, toi ? Plus près, plus près ! Il reprend son souffle, il va venir plus près. T'arrives, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes ! Rapproche-toi, vas-y, eux ici ! Attention, la deuxième fiole est pleine, la troisième fiole ! S, 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 là, S ! Attends ! Non, c'était un... Allez ! Vas-y, vas-y, redescends vite ! Une fois, une fois, une fois ! Je me vois le jour ! Ah ! Ah ! Ah, putain ! Oh là là ! Je suis coincée ! Allez, redescends ! Tarek ! Reprends-le, s'il te plaît ! Allez, reprend son souffle, il redescends, il vous manque pas grand-chose. Un dernier, s'il te plaît ! S'il te plaît, Tarek ! Allez ! Reprends-le, en bas ! Où est-ce qu'elle est, sa plaque ? Elle est où, en bas ! Tu l'as jetée et tu l'as laissée tomber, voilà ! Allez, Tarek ! Allez, allez, allez ! Allez ! Vite, vite, la troisième fiole ! Allez, s'il te plaît ! Il a mal pris pour les cheveux ! Où est-ce qu'elle est, sa plaque, là ? Elle est où, la plaque ? Elle est où, la plaque ? Où est-ce qu'elle est où ? Où est-ce qu'elle est où ? Tarek ! Elle est en bas ! Tu l'as laissée tomber en bas ! Essayez de chercher bien la logique, de bas en haut ! G-H-I... Regardez ! Allez, avance, avance, avance ! Regardez ! D-E-F-G-H-I, donc la logique ! Non, c'est l'autre ! C'est l'autre ! C'est l'autre ! C'est l'autre ! Oh, merde ! Pardon pour les gros mots, mais... C'est pas cool, là ! Attends ! Heureusement que j'ai une taille de mini-bousse, hein ! Ça va être facile, ça ! Allez, Tarek ! Avance, 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 avance ! Voilà, regarde ! A, B, C ! D-E-F-G-H-I, ça se tient ! Dites-lui que c'est bien, on va décrypter la phrase ! On décrypte la phrase ! Merci beaucoup ! Voilà ! Alors, regardez ! Vous avez des lettres, ici ! Il faut remplacer chaque symbole par la lettre correspondante, de gauche à droite ! Et vous alignez bien, surtout, sur chaque symbole ! Allez ! Ensuite, ça, c'est P ! On s'en va enverte, le petit ! Ouh, ouh, ouh ! Ouh, ouh ! Ouh ! Ouh, ouh, ouh ! On va enverte, mon petit ! Ouh ! Oh, la, la ! Regardez bien là, vous êtes sûrs de regarder, ça ne veut pas dire grand-chose, ça ne veut pas dire grand-chose, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est quelle lettre qu'il faut vérifier ? Celle-là ! Oh là là ! C'est ça le serpent ! Ok, il faut en produire, on peut s'y aille là ! Ensuite, ça, c'est S, c'est S ! Non, c'est S, ça va vers le haut. Regardez devant vous, le liquide commence à monter. C'est S, ça va vers le haut. C'est un S, parfait. Ensuite, tac, tac, c'est T. Pousse-toi ! P, 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 P ! Hop ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! P, 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 P ! P, 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 P ! Oh là là, la tortue ! Oh là là, la tortue ! Oh là là, mon Dieu ! Oh, il y en a qui sont collés à ma peau ! Allez, c'est que deux. Et le dernier. Super, on va faire des espaces entre les mots pour que tout ça soit bien cohérent. On pousse, regardez, vous avez des petits cristaux sous les lettres. Jean-Marc, va chercher les cristaux qui sont sous les lettres. On met les espaces, on met les cristaux. C'est bon, c'est ça. Ok, c'est le code qu'il faut lui crier. Ok, t'arrêtes, le code. Le bouton, c'est mieux. D'accord. Le premier chiffre, c'est 2, après c'est 5, et après c'est 11. Fais pète-lui bien, si le beau. 2, 5, 11. Oh, l'aventure ! Il faut que j'ai le bout droit. Oh, attends. Il n'y a rien, là ? Il n'y a encore des rames. Il a une foignée de validation sur sa droite. Allez, on ne voit pas, on ne voit pas. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Valide, valide. Si tu es sûr de toi, tu valides. Le liquide du montage. 2, 5, 11. Si tu es sûr de toi, valide. 8. Allez, il valide, regardez derrière vous. Le coffre, c'est bon, ça s'ouvre. 2, 5, 11. Allez, allez, regardez. Le premier 2, le deuxième 5, le troisième 11. Regardez, regardez. Si tu es sûr de toi, tu valides. Bien joué, vous pouvez lui dire bravo. Super, bravo. C'était pas mal. On se retrouve à la sortie. Récupérez le coffre. On va annoncer la bonne nouvelle aux autres. Et faites-le remonter. Il n'y a plus besoin de rester sous l'eau. Ouais, tu peux remonter si tu veux. C'est bien joué. On y va. C'est bien. Allez, zou. Yeah. C'est bien, ça. Mais fais peur, là, les amis. Mais c'est bien, c'est bien. Bravo. Ouais ! Bravo, bravo, bravo. Ouais ! Bien joué. On est content. Venez ici, viens ici, viens ici. Ça se voit. Vous êtes des magiciens, en fait. Vous êtes qui partit les mains vides et vous revenez avec les mains pleines. C'est pas mal. Jean-Marc, tu peux donner déjà le coffret à Passemurailles. Passepartout, va chercher les prisonniers, s'il te plaît. Ah ! Ça reste, bravo. Félicitations. Super, bien. Bonne équipe. Je t'embrasse pas, Mel Curiel. Je t'embrasse pas. 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 Ça y est, je m'enrume. Pour ce qui est de passe-temps, on va attendre un peu. Merci de nous avoir libérés. Bien. Vous avez été courageux. Après, vous êtes là. En plus, regarde. On est des bons ou pas ? Voilà, de l'argent en plus tout à l'heure. Passemurailles, place le coffret sur le Procenium, s'il te plaît. Bastant, tu vas emmener maintenant Olivier pour la prochaine aventure, enfin pour même la première des aventures qui nous attendent. Allez, sachant donc que ces aventures vont vous permettre de récupérer des indices pour, tout à l'heure, la salle du Trésor. On y va. On se passe partout. C'est parti. Chaque aventure que les candidats vont vivre leur donne la possibilité de remporter un indice. C'est avec ces indices que l'équipe doit déduire le mot-code du jour, nécessaire pour déclencher la chute du Trésor. Gagner le maximum d'indices est d'autant plus important qu'un échange contre des clés manquantes peut s'avérer nécessaire ou stratégique pour l'ouverture de la grille. Bon, nous n'allons pas tarder. Olivier, notre prénom nous pousse plutôt à affectionner les terres arides. Ici, c'est plutôt l'humidité qui t'attend. Ce que j'aime pas. Si, surtout, tu t'y prends mal. On va y revenir dans un instant. Bastant, mène Rebecca, s'il te plaît, à la vigie pour l'énigme du Père Foura. Je vais aller voir le Père Foura, Rebecca. Je t'en prie. Une cartouche, hein. Allez. Il n'y a que 400 marches d'escalier, c'est tout. Oui, oui, non, mais ça, ça va. C'est rien. Ça te fera les fessiers. Je suis fin de l'heure. Bon, alors, te souffle un peu. Sache une chose, c'est que le meilleur moyen pour décrocher l'indice dont vous avez besoin, c'est de décrocher l'échelle. Tu vois, c'est une question de décrochage. Décroche pas, toi, trop. Vas-y, je t'en prie, rempart-toi. L'échelle. Il faut préciser quand même qu'Olivier n'est pas tranquille avec tout ce qui a trait au vide et à l'eau, donc ça tombe plutôt mal. Mais il va y arriver. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Crosse-toi bien. Les pieds dessus. Mets les pieds dessus, Olivier. Et encouragez-le. Il faut qu'il monte jusqu'en haut de l'échelle. Vas-y, c'est un beau gosse. Tu vas y arriver. En tout cas, suffisamment haut pour pouvoir tirer sur la corde et se lâcher. D'accord. Tu prends le bon rythme, donc continue comme ça. Tu peux tirer la corde déjà, là. Allez, il peut peut-être essayer de se larguer, là. Tu t'accroches bien, tu tires. Personne ne va tomber. C'est violent. Oh, le vache. Ah oui, bravo déjà, pas mal. Déjà, pas mal. C'est bien, bien joué. Allez, il faut remonter. Et le même principe jusqu'au bout, jusqu'à la cartouche. C'est très difficile. Alors, au niveau du temps, pour répondre à la question, il faut vraiment qu'il y arrive avant que la cartouche n'explose. Sinon, ce sera trop tard. OK ? C'est bien, Olivier. Allez, Fabien. Il peut prendre la corde, il ne se fatigue pas trop à monter. Allez, Olivier. Il ne se fatigue pas trop à monter. Vas-y. Allez, c'est bien. Bravo, c'est bien. Allez. Allez. Vas-y, tu continues comme ça et tu déchires tout. Non, mais le gosse dans l'action, c'est genre un James Conrad. Allez, Olivier. Allez, allez. Voilà, il va bien prendre. Voilà, touche-toi. Et tire. Il attache bien l'échelle. Allez. C'est fatiguant. Allez, plus qu'une. Allez, plus qu'une. C'est bien, c'est bien. Allez, on peut l'avoir. Allez, on peut l'avoir. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez, je vais déconcentrer, ça. Allez, allez. Presque, presque, Olivier. Presque. Allez, il reprend un peu son son. C'est pas évident. Presque, presque, Olivier. Vas-y, c'est bien, Olivier. Allez, Olivier, tiens prêts. Allez, Olivier, pense à tous à tes enfants. Pense à l'association. Oui, c'est bien. Allez, allez, il fait la voie. Allez, il fait la voie, je l'écarte. C'est bien, Olivier. C'est pas droit. Pense à l'association. Allez. Il a toute une force dans les bras. Allez, puis y aller, là. Je ne sais pas que ça explose sous son nez. Putain, on y est presque. Pas après, tout ce travail. Allez. Allez. Un tout petit effort, tu y es, là. Au revoir, la peau, Olivier. Allez. Soit courageux. Allez, tu peux y aller. Allez, un peu, encore. Un petit peu, un peu d'effort. Allez. Allez. Allez, allez. Allez, allez. C'est bien, allez. Oui. Allez, allez. Allez. Plus que barreau et qu'une là, la cartouche. Plus que j'ai un barreau. T'es en main. Ouais. Allez, allez. Allez, t'es en main. T'es en main. Oui, ça y est. Allez, allez. T'es en main. Oui, allez. T'es en main. Oui. Allez. Allez, tire, tire. Arrache tout. Arrache tout. Arrache. Allez, un grand coup. Arrache tout. Bravo. Ne la laisse pas tomber. Mets bien la dragonne autour de ton poignet. Bravo, occupeur. Surtout pas tomber. Bravo. Il garde bien sa cartouche. La petite dragonne autour du poignet. Mets la dragonne autour du poignet. Elle est là autour du poignet. Attention de ne pas la faire tomber dans l'eau. Il est fatigué, là. Elle est là autour du poignet. Il n'en peut plus. Il doit faire quoi ? Olivier, on va te récupérer. Tu vas pouvoir redescendre. T'inquiète pas, tu nous rejoins dès que tu peux. Nous, on file à la prochaine aventure. Bravo. Première aventure, première cartouche. Faites bien, ça, c'est bon signe. Allez. Il en faut d'autres. Il vous en faut un maximum pour pouvoir échanger des clés. Bon, alors, ce problème-là, c'est pour les enfants de 10-11 ans. Non, non, trop compliqué, trop compliqué. Et celui-ci, 9 ans et demi. Non, trop dur, trop dur. Ah, non, non, gardons celui-là. Je suis sûr que tous mes jeunes amis trouvent les solutions de mes problèmes. Ah, Rebecca. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Dites-moi, d'entrée comme ça, votre spécialité, c'est la trigonométrie, l'équation à trois inconnues ? Pas du tout. Non, non, pas du tout. C'est mal parti. Ok, je vais me concentrer quand même. Les oublas, votre spécialité, non ? Oui, c'est ça, brouillé. Brouillé ? Eh bien, j'ai l'impression que ça va l'être, en tous les cas. Bon, alors, écoutez, voici le petit problème que je vous propose. Écoutez bien. C'est une histoire de chiens. Tim, Tam, Tom sont des chiens. Jusque-là, ça va. Tim, Tam, Tom sont des chiens. Tim a 42 puces. Tam a 27 puces en plus que Tim. D'accord ? Et Tom en a 17 en moins que Tim et Tam réunis. Combien de puces a Tom ? Je répète. Tim a 42 puces. On y va, c'est parti. Tam a 27 puces en plus que Tim. Et Tom en a 17 en moins que Tim et Tam réunis. Combien de puces a Tom ? Trente-six. Non ? Non, 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 je ne sais pas. Pardon, vous avez dit ? Les gens, rien. Oui, 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 j'en ai entendu beaucoup aujourd'hui. Non, non. Allez, allez. Rébéka, Rébéka, Rébéka. C'est fini. Oh, non, qu'est-ce qu'il y a ? Enfin ! Tim a 42 puces. Oui. Tom en a 27 en plus que Tim, donc ça nous fait ? 69. Bah voilà, 69. Déjà, nous avons 69. Et Tom en a 17 en moins que les déruis unis. 69 plus 42 égale 111. Et 111 moins les 17, ça nous fait 94. Voilà, la réponse était 94. Eh bien, ma petite Rébéka, vous allez descendre, accompagnée par Bastan, et ça, dans le placard. Allez, hop ! Voilà. Je n'ai pas la porte, il n'y a que des fenêtres ici. Bon, Olivier nous a rejoints. Olivier, un des héros de cette aventure, il faut bien le dire. Avec un indice, et peut-être donc un autre indice maintenant, grâce à un autre héros. Surprise ! Tarek ! Oh, jolie casquette ! Oui, c'est pour te protéger, car comme tu le sais, Tarek, sur cette aventure du poteau, il y a Jean-Marc. Qui est au deuxième étage, il y a Rémy qui est à la terrasse. Ouais ! Et ils vont te lancer des petits taquets, afin que tu puisses progresser le long de ce poteau, et récupérer une autre cartouche. Bonne chance à vous, attention ! 3, 2, 1... C'est parti, allez ! Allez, Tarek ! Allez, Tarek ! Attention, pas énormément de temps, évidemment, pour récupérer chaque indice. Voilà, donc il insère chaque taquet dans le poteau, il construit lui-même son échelle. Et alors, la cartouche se trouve tout là-haut, on ne la voit pas d'ici. Et puis, il sera tout là-haut, il pourra la récupérer. Et là, il faut que tu récupères ce qu'ils vont te lancer, là. Attention au vent, hein. Vas-y. Il faut bien viser. On est pas illimité en termes de taquet. Voilà, au niveau de ma main, là. Oh là là ! J'aurais presque pu t'aider à le récupérer, celui-là. Allez, s'il y a du vent, ça va pas faciliter l'arraché. Oui ! Ouais ! On y est plus. Hop ! Parti ! Allez, un autre ! Il a le vertige, on peut m'en mettre ? Je sais pas. Je sais pas. Tu te respectes du tout, à tous les amis ? On est jamais montés, là, ensemble. J'ai jamais fait draper le poteau, les deux. Tu te mets le week-end ? Mais là, comme ça, ça me dit bien, hein, comme ça. Bon, Tarek, vas-y, hein. C'est facile, hein. On t'encourage, nous. Oh là ! Allez, c'est bien. C'est bien, garçon. Joli, joli. Il y a pas là. Ah, comme un sage. Vas-y, comme ça, ouais. Comme ça ? J'ai dur, celle-là. Oui ! Oh, oui ! Moi, je suis un bon, je vous l'ai dit, moi. Ah, non, c'est là. Quelle assurance. Oh là, non, dommage. Ah, bah... J'en ai pu. J'en ai pu. Ok, bah, Rime va t'envoyer les suivants. Allez. Mais là, elle est très haute. Oh, ouais, très haute, là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Attention, attention. Attention, vous n'avez pas beaucoup de taquet, hein. Attends, il y en a un autre, il y en a un autre. Attends, Rime. Allez. C'est sûr ? Bien joué. Attends, parce que je crois qu'il en manque un, non ? Il y en a au niveau de ton genou droit, là, de trou, si tu veux. Mon genou droit ? Oui, le genou droit. Non, il n'y a pas de trou, là. Non, mais tu peux mettre le taquet, ici, dans ce trou, là. Bah, t'as un taquet, dans la main. Ah non, c'est pas un trou, ça. Oh là là, ouais, on voit pas bien, d'ici. Thomas, ça aurait été pratique, ça. Ils sont bien espacés, les trous. C'est joli, ils s'en sont pas. Oh là là. Voilà, comment ça. Je l'ai dit, il est moins là, comment ça. J'ai du mal, regarde. Allez, t'arrête. On a le vertige du bon. Allez. Oh là là. C'est mal, dommage. C'est ballot. Allez. Super. Bien, garçon. Allez, attention au temps. C'est la fin. Allez. C'est trop bien. Allez. Allez. C'est très bon. Allez. Oh là là. Allez. Rime vise bien. Ouais, ouais, ouais. Allez. Faut aller très vite, là. Allez, on se dépêche. Faut aller plus vite. Ça y est, c'est fini. Ça a explosé. C'est bon ? C'est fini, regarde, la cartouche au-dessus a explosé. Manche. Ça a mis trop de temps, malheureusement, mais tu t'en es bien sortie. T'es pas mal, quand même. T'es bien, là ? T'es qu'à rester là. Ouais, on se laisse là. Je suis bien. Je vais rester là-haut. Bon, dis-nous, on joue à la prochaine aventure. Ok. Bravo à toi, quand même. C'est bien. Bon, c'était tenté. C'était tenté et c'est raté. Mais bon, on ne peut pas non plus réussir à tous les coups. Pour l'instant, vous n'avez qu'un indice. C'est pas beaucoup, là. Bah, attends, t'es un bébé, t'es un bébé. En tout cas, je n'accable personne. Je sais ô combien les aventures ne sont pas simples. Alors justement, en parlant d'aventures qui ne sont pas simples, passe-temps. Je... Ah bah, elle n'est pas là. Elle n'est pas encore là, Rhyme. Bon, quand Rhyme arrivera, tu la prendras avec toi pour qu'elle se prépare. Très bien. N'aie pas peur. Alors maintenant, la cartouche suivante est celle-ci. Une cartouche, vous voyez, qui est bien... Elle est enfermée, elle est agaçante, on ne peut pas l'avoir comme ça. Seul moyen, c'est de récupérer un code. Et ce code... Eh bien, c'est pas moi qui l'ai. Ce sont des copines à moi. Elles sont jolies. Elles ont des pâtes aux poils. Elles ont des pâtes aux poils parce qu'elles n'ont pas l'argent pour s'épiler. Tu vas voir, Fifi. Vas-y. Oh non ! Mais quoi ? Non, quoi ? Non, mais... Mais tu ne les as pas encore rencontrées ! Allez, allez, allez. Tu vas tout... Tu discutes, t'as pas le temps. Tu vas tout éclater. Et Tarek, c'est lui qui a devenu ma feuille, il a changé... C'est vrai en plus. Mais tu sais quoi ? La vie est injuste, le fort l'est aussi. Oh là là... Eh, je ne vous promets rien. Allez, 3, 2, 1, c'est bon ! Fais tout ce que tu peux. Fais tout ce que tu peux. Oh là 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 là... Rime, oui, tu suis passe-temps, on te rejoins à la prochaine aventure, tout à l'heure. Ok, Fifi, il va falloir l'aider, le rassurer parce que je crois que... Vas-y, rassure-le. Oh là là ! Oh, c'est chaud ! Par la petite porte. Qui garde son sang-froid. Non, non, non... Oh là... Vas-y, vas-y, on est avec toi, doucement. Ah, c'est hardcore. Allez, c'est pour l'association, Fifi. Ah, il y en a une avec un code, là. Juste devant lui. Juste devant toi. En bas. En bas, en bas. Non. Va sur ta droite. Sur ta droite. Oui, celle-là. Elle, tu la prends. Tronds-la bien au milieu, pas par les pattes, par le corps. Encore. Il l'enveloppe bien avec sa main. Enveloppe avec sa main. Eh, je vous jure, c'est chaud, regarde, elle est vénère. Enveloppe-la avec ta main et dessus, t'as un patris. Allez, vas-y. Attends. Allez, ferme. Allez, ferme. Tienne ta main dessus. Allez, on en a besoin, vas-y. C'est chaud, là. C'est chaud. Mais, vas-y d'un coup, parce que là, tu vas... Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, ferme. Vas-y, mais c'est chaud. Tu l'as touchée, maintenant, c'était le plus dur. Tu peux l'attraper. Elle sait qui tu es, maintenant. Vas-y. Ah, la vache. Il y a toujours le petit papier qui est sous sa tête, en fait. Allez. Peut-être sur le côté de sa tête à droite, sans trop la toucher, tu peux l'avoir. Attends, attends, attends. Allez. Ah, c'est chaud. Fifi, tu peux peut-être récupérer le petit papier directement, sans l'attraper. C'est peut-être possible. Oui, c'est bien, c'est bien. Allez. Mais peut-être le mieux. Régueule pas, toi. Allez, c'est bien, tu l'as, tu l'as. Tu l'as, vas-y. Bravo, bravo. Il ne fait pas mal. Super. Alors, j'espère qu'il y a un code dessus, parce que parfois, il y a des papiers vides. Eh, je te jure, il n'y a rien sur ce papier. Ok, alors, on cherche, on cherche partout. On va regarder pour toi aussi. Dites-moi, 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 dites-moi. Est-ce qu'il me reste un peu de temps ? Oui, il me reste encore un peu de temps. Alors, elle, tout de suite, devant toi, ta main qui passe. Devant toi, devant toi. En bas, elle. Celle-là, celle-là. Là ? Oui. Allez, madame. Allez, 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 allez. Allez, Spiderman, s'il te plaît. Il a pris un peu d'assurance. Vas-y, voilà. Là, tu t'en sors super bien, tu me trouves ça, d'ailleurs, un code. Nickel, lui, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh, on dirait qu'il y aura son visage comme ça. Attends, c'est super. Bien, 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 bien. C'est merveilleux, hein. Toi-même, t'en reviendras plus. Tu te surpasses. Je te prends. Point, point, 35. Point, point, 35. Donc, 35, c'est la fin du code. C'est la fin, oui. Il doit qu'il n'en m'enchaîner, c'est ça ? Chauffe dans le coffre, Pipi. Il y a un coffre au sol. Derrière toi. Quoi ? Oui, là, devant, c'est bien. Ouvre. Oh ! Oh là là, truc dénu. Allez, vas-y, tu peux le faire, tu peux le faire. Regardez. Les scorpions, on décolle, ils sont sur les pinces. Mais c'est rien, soin d'hommes. Attends, là, c'est... Attends, c'est arrêté. Tu dis qu'il les attrape par la queue. Alors, tu sais, tu les attrapes. Par la queue. C'est arrêté, ce que j'ai fait déjà. Tu n'attrapes pas le dar. Tu attrapes un peu... Un peu en fond. Un peu sous le dar. Par la queue. Et tu les frappes, il ne faut pas qu'elles te piquent. Voilà. Oh, non ! Attends. Sors. Fifi, tu peux... Pardon, mais là, tu peux lui dire. C'est fini, c'est fini. Lâche cette bête. En même temps, il a l'air de se sentir bien. C'est fini, on ne peut plus rien faire. On a perdu. Fifi, désolé, tu peux sortir. Oh, c'était génial. Il a bien joué. Il a assuré, mais grave. Parce que c'est vrai qu'il était un peu stressé. En arrivant ici, vraiment, les araignées, c'était quelque chose qui redoutait. C'est dommage. C'est des codes, là. Par contre, vous avez pris le coffre, hein ? Eh, t'as assuré grave, mais on a perdu du temps. Mais t'as arrêté tout blanc. Franchement, je t'ai surpris toi-même, non ? Attends, il y a des plantes d'enfer. Et le dernier, t'as eu le temps de le voir sur le scorpion ? Il était blanc, aussi. Blanc. Bon, regarde, tu vois, la cartouche, malheureusement, a explosé. Blanc. Qu'est-ce que vous racontez, les amis, là ? Je ne sais pas. Vous êtes déjà en train de réfléchir à une éventuelle stratégie. Vous savez qu'il nous faut vraiment plus de cartouches, en tout cas, pour pouvoir échanger des clés après. Donc, on se dépêche en fin de la prochaine aventure. Bravo. J'aurais dû l'avoir. Allez, allez. Cartouche. Ça m'en a qu'une pour le moment, c'est pas assez. Oh là là. Rime, j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle. Fifi n'a pas récupéré l'indice, enfin le code qui permettait d'avoir l'indice. Bon, Fifi, bravo quand même. Mais Fifi, avec moi, il fait que des conneries. Non, non, mais attends, il a été au bout de ses peurs et tout ça. Ça serait bien passé. Bien. Rime, je te demande maintenant de te mettre en position, s'il te plaît. Mes amis, cette femme va véritablement vivre un exploit. T'es une héroïne, peut-être. Non, 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 va vivre un exploit total, puisque la tête en bas. Olivier. Oui. J'ai peur qu'avec la taille de sa poitrine, elle ne voit plus. Allons-vergne. L'effet d'imposanteur. Je ne commenterai pas. Je ne commenterai pas. Eh, je suis en position, donc on y va. Très bien, très bien. Oui, on ne tarde pas. Attention, tu sais ce qu'il y a à faire, bien entendu. Il faut pédaler et surtout récupérer le code qui permettra d'avoir l'indice. C'est parti. Allez, vas-y. Allez, mine le poids absolument. Allez, mine, c'est parti. Pédale, pédale, pédale. Pédale, pédale. Vas-y, je ne te pose pas de questions, t'y vas. Regardez, il y a quatre fagnons. Je ne te pose pas de questions et t'y vas. Donc, une fois qu'elle sera au premier fagnon, elle détache la ficelle. On va avoir un premier numéro. Et vous vous installerez. Regarde, Olivier, peut-être que tu peux te mettre derrière, là, au niveau de la petite boîte avec la cartouche à l'intérieur. Dès qu'elle nous aura donné le premier numéro. Allez, allez, voilà. Allez, non, non, ne me stressez pas, là. C'est bien, arrive, vas-y. Vas-y, c'est bien, c'est bien. Non, non, mais ne me stressez pas, je vous dis. Non, vas-y, c'est bien. On ne te stresse pas, c'est parfait. C'est bien, continue. Tu as un très bon rythme. Mais je ne les vois pas, les indies. T'inquiète pas, on va te guider, tu es juste au-dessus. Tu arrives. Voilà, encore un tout petit peu. Encore un tout petit peu. Voilà, stop, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Tu tends les bras doucement. Tu ne peux pas tomber, ma belle. T'inquiète pas. Lâche un bras. Voilà, parfait. Lâche un bras. Lâche un bras. Je t'assure, tu ne peux pas tomber. Il n'y en a pas. Il ne s'en a pas beaucoup. Avec ton deuxième bras, je t'assure, ce serait plus facile. Tu peux le lâcher, le deuxième. Tu vas tenir avec tes pieds. Voilà, super, c'est bien. Super. Dénial. Allez. Oui, ça y est, ça y est. Allez, continue. Attention, premier numéro, Olivier. Tu reprends. Allez, avec 5. Super. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, à fond. Allez. Allez. Bien. Super, ça y est. Allez, voilà, j'ai là. Allez, 2e pagnon. Allez, lâche les 2 mains. Maintenant, tu as pris le coup de main. C'est parfait. Vas-y, c'est parfait. Allez, tiens. Voilà. C'est bien, c'est bien. Allez, voilà. Oui, c'est bien. Allez, joli, c'est bien. Allez, l'autre. Ah, il ne sait pas bien des fois. Allez, 4. Allez, 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 5, 4. Voilà, c'est bien, c'est bien. OK, super. C'est bien, c'est bien. C'est un 4, mais il faut vraiment les 2 prochains numéros. Allez, encore. Allez, allez, allez. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Là, t'as le truc. C'est génial. Super, super, super. Allez, vas-y, marre. 08, allez, le dernier. Allez, à fond, à fond. À fond, ils m'ont besoin. Voilà, voilà, voilà. Regarde, je n'ai pas besoin. Allez, on ne peut pas se faire avoir, là, en rime. C'est le dernier. C'est terminé. Mais je suis trop petite. Allez, super, trop petite, le souper, vas-y. Voilà, super. Allez, vite, vite. Olivier, au taquet. Je suis au taquet. Allez, allez, allez. Génial. 3, 3, 3. C'est bien, c'est bien. C'est fini, là. 2, 3, 2, 3. Mais j'ai fini. Vas-y, vite. Mais tu fais le petit, viens-moi. Attends, allez, allez. Bien joué. Bravo. Super, super. C'est formidable, Rime. Génial. Bravo. Je suis coincée. C'est bien. Mais non, ce n'est pas coincée, t'inquiète pas. Génial, tu restes à la terre. On va te libérer. Super. On va te libérer, t'inquiète pas. Tu vas te faire déséquiper. Super, super. Et tu nous rejoins dès que tu peux. Ouais. Nous, on filme direct à la prochaine aventure. Ah ouais, bravo. Une bonne sur un vélo. T'inquiète pas, on va pas te laisser comme ça. On va venir te chercher. Vous avez entendu la cloche à sonner, ce qui veut dire que c'est malheureusement la fin des aventures. Mais il n'y a que 2 cartouches. On peut bien me chercher, s'il vous plaît. T'inquiète pas, on va te faire descendre tranquillement. Super, super. Allez, les maîtres des ténèbres vous attendent pour pas les faire attendre trop longtemps parce qu'ils sont pas très compréhensifs, si vous voyez ce que je veux dire. Les candidats entrent dans le conseil pour affronter et défier les maîtres des ténèbres. Gagner des duels est indispensable pour récupérer du temps si précieux à la collecte des boyards. Maître des ténèbres, bonsoir. La nuit vient de tomber sur le fort. Nous pouvons donc ouvrir cette nouvelle session du conseil. J'espère que vous êtes prêts. Bien. Alors avant de commencer, petite vérification. Assurez-vous bien d'être venu avec votre cerveau parce que ici, vous allez en avoir besoin. C'est même fortement recommandé. Je rappelle que vous avez 4 clés et 2 indices. C'est peu. Donc à vous de donner tout ce que vous pouvez maintenant pour gagner du temps supplémentaire dans la salle du trésor. 4 d'entre vous vont être appelés dans un instant pour rencontrer les maîtres des ténèbres qui vous attendent de l'autre côté de la porte. Donc 4 chances de gagner 15 secondes à chaque fois. Donc bon courage. Ne vous laissez pas déconcentrer. Ils vont tout faire pour vous déstabiliser. Il faut tout donner. Allez, il faut y aller. Passe mon rail. On les déchire. Tu peux leur remettre le prissel. Oh, quelle belle pierre, c'est bâti. Tiens, viens. Viens jusque-là, Rime. Tu vas pouvoir mettre le cristal entre les mains de la statue. Mets-toi à ta place. Attention, soyez attentifs. On va vous y aller tout de suite. J'appelle Tarek. Tarek. C'est moi. C'est toi. Dans la poche. C'est moi, c'est toi, c'est toi, les gars. Tu mets bien les mains de ton corps. Tu ne me fais pas coincer face à nous. Voilà. Et moi, je te retrouve à la sortie. T'appelles, au revoir. Allez, bonne chance. Je vais où, maintenant ? Je vais là. Je suis. Où est-ce qu'ils sont ? Pas comme ça. Tarek, soit le bienvenu au concert. Merci. Sache que chaque duel qui vous sera proposé dans le cadre de ce conseil vous permettra de récupérer 15 secondes de temps supplémentaire dans la salle du trésor. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Je t'en prie, Tarek, présente-toi face au maître. Le principe de ce duel est simple. Vous avez, le maître et toi, le même nombre de dominos de bois. À mon signal, et c'est toi qui commencera, vous placerez chacun de ces dominos sur le chemin éclairé qui se trouve entre vous. Sachant que le premier d'entre vous qui fera tomber une des pièces de bois aura bien sûr perdu ce duel. Bonne chance à vous deux messieurs. C'est moi qui est chance ? Oui. Je me mets où je veux. Où tu veux. T'es un bon, toi. À toi. C'était chaud, là. La pète-moi, là. Plus que trois pièces pour chacun d'entre vous. Bien joué, Tarek. Je t'en remercie. Ouh, comment que je t'ai mis ça, mon gars ! Je ne suis pas sûr que le maître apprécie énormément ce genre de comportement à conseil. Je m'excuse. Mais en même temps, c'est vrai que... Je lui ai mis ça, quand même. Oui. Je t'en prie, empare-toi des 15 secondes de temps. Non, il ne pratique pas... Fauras, vas-y. Il ne pratique pas ces choses-là. Verse le contenu de ce récipient dans la colonne du temps. Et voici déjà 15 secondes de plus pour vous tous. Bravo, Tarek. Tu peux quitter le conseil. Merci. Toi, je te check. À l'américaine. T'aimes bien, quoi, tu sais. Excusez-le, maître. Il est jeune. Bon, alors, c'est 15 secondes d'en plus. C'est gagné ou c'est perdu ? C'est du bon, ça. C'est vrai ? C'est du lourd. Bien joué. Comment ça s'est passé, raconte-toi ? Écoute, je lui mets ça, le mec qui était en panique. Le mec était en panique, tu dis ? Mais ouais. Tu vois, je l'ai senti dans son regard, cette expression de son regard. Dis, celui-là, il va pas faire le poids. Et c'était quoi, comme jeu ? Un truc de domino, fallait placer le domino et le dernier qui faisait tomber le domino, il l'avait perdu. Bien joué. 3 minutes 15 dans la salle de 13 ans. C'est parti. Si tu peux. Check-moi. J'appelle Olivier. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Ah, oui. Allez, Olivier. Tchuss. Luce. C'est parti. Où suis-je ? Ouh là là. Olivier, soit le bienvenu au conseil. Pour le moment, le premier duel a été remporté. Par Tarek, vous avez donc 15 secondes de plus pour la salle du trésor. Peut-être davantage grâce à toi, maître des ténèbres. Je demande le jeu. Je t'en prie, présente-toi face au maître. Vous avez le maître et toi face à vous des cartes retournées. Vous en prendrez à mon signal et à tour de rôle, chacun une. Sachant que le premier d'entre vous qui aura recomposé le mot boyard en plaçant les cartes sous le mot inscrit pour le moment face à vous aura bien sûr remporté ce duel. Bonne chance à toi, Olivier. Maître Olivier, joué. En dessous. Non, en dessous. En dessous. Voilà. Bah toi, Olivier. Sous-titrage ST' 501. C'est un joker, tu le places où tu veux, en compensation d'une carte. Donc sur le R, le O, le B. Il ne vous reste plus que deux lettres pour chacun. Il n'y a qu'une pour toi, Olivier. Le maître fait du surplace. Et bravo. Yes. Je t'en prie, empare-toi des 15 secondes de temps et verse-les dans la colonne. Merci Olivier, je t'en prie, tu peux passer vers la mercier. Maître Oillard ne veut rien dire. Olivier raconte. Je veux tout savoir. Je t'ai fracassé le maître des clés. Fracassé le maître des clés, tu dis ? Fracassé le maître des ténèbres. Pareil pour Tarek. Ah, félicitations. T'as eu quoi comme épreuve du vieil ? Fallait recomposer Boyard. Avec les cartes ? Ouais. Génial. C'est bien. Et à un moment, j'ai eu un joker. Et sur le joker, en fait, lui, il avait déjà eu trois cartes pareilles. Et moi, je ne l'avais pas encore. Donc je l'ai posé tout de suite sur celle où il y avait trois cartes pareilles. Parce que, à mon avis, je n'aurais pas retiré. D'accord. Et après, j'ai eu les deux autres. Ce qui nous fait donc 30 secondes en plus, déjà. C'est bien, c'est bien. Encore plus, maintenant. Encore deux possibilités. Une minute en plus, ça serait génial. Ce serait le top. Ça serait génial. Ouais, 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 ouais. Franchement, je pense que c'est pas mal. Suspense insuble pour cette émission. J'appelle Fifi. Fifi, sois le bienvenu au conseil. Jusqu'à présent, chacun des duels proposés à ton équipe ont été remportés par ton équipe. Espérons que tu fasses de même. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Présente-toi face au maître. Cet... Ce duel est essentiellement basé sur la mémoire. Je vous propose ici une combinaison de billes aux couleurs. Je vous laisse quelques secondes pour la mémoriser. Vous aurez le maître et toi. à la reconstituer pour ce qu'il y a de toi en partant de la droite. Mémorisez. Jouez. Sur une égalité, ça fait quoi ? Égalité, c'est toujours toi qui le remportera. Ah oui ? Oui. Pousse. Alors, attend. J'ai l'info. 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 Désirez-vous changer quoi que ce soit, messieurs ? Une, deux, trois. Bien. Vérification. Vous nous proposez tous les deux l'habit blanche et c'est exact. Le noir et c'est bon. La blanche et c'est bon. La rouge et c'est bon. La noire et c'est bon. Rouge, oui. Blanche, oui. Rouge, oui. Noir, oui. Rouge, oui. Blanche, oui. Et noir, oui. Hé, 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 hé. Très bien, Fiji, c'est toi qui donc remporte ce duel. Merci bien. Je pars. J'ai comme l'impression, malgré tout, que tu as copié légèrement. Non, 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 tu te trompes. Très bien, je suis doué. Je t'en prie, tu peux t'emparer des 15 secondes de temps. C'est quoi, c'est ça ? Voilà, très bien, et les verser dans la colonne. Je suis content. Je t'en prie, tu peux plus t'emparer. Merci. Bon, alors, Fifi, ce duel, c'est bien passé ? Sourire, sourire, c'est quoi ? Ouais, 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 c'est bien passé, ouais. Tu l'as vu ? Ouais, je l'ai vu. Tu l'as vu ? Ouais, ouais, je l'ai vu. C'est dingue ! Ouais, ouais. Vous l'avez eu aussi ? Oui, tous les mois. C'était quoi comme jeu, toi ? Moi, c'était le truc de mémoire. Les petites billes ? Ouais, ouais. C'est cool, ça. Ouais, ouais, mais bon, j'étais là, quoi. Bien joué, carrément. Tu l'as pas, quoi, tu vois, l'amour. Enfin, moi, je veux dire que... Ah, ça fait 3 minutes qui rentre 5, là. Oui, on tente 4 minutes. On tente 4 minutes. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal, parce qu'avec le peu de trucs qu'on a, ça serait bien. Allez. J'appelle Rebecca. Je vais retourner en prison, peut-être qu'on nous reviendrait jamais. Bonne chance. Adieu. C'est sûr. Rebecca, sois la bienvenue au conseil. Jusqu'à présent, tous les duels ont été remportés par ton équipe. Bien. Tu es la dernière à participer à ce conseil. Bonne chance à toi. Maître des ténèbres, je demande le jour. Rebecca, je t'en prie, présente-toi face au maître. Vous avez le maître et toi le même nombre de pièces de monnaie, des boyards, percées en leur centre. À mon signal, à tour de rôle, et c'est toi qui commencera, vous placerez une de ces pièces dans le verre qui se trouve dans ce bocal, en sachant, bien sûr, que le premier d'entre vous qui fait couler le verre a perdu le duel. Bonne chance. Jouez. 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 Et on commence à devenir critique. Mais oui. Tu as eu la raison. Ok. Tu as eu raison d'opérer de la sorte. Je t'en prie, empare-toi de ces 15 secondes et verse-les dans la colonne du temps. c'est la misère maître le conseiller claude allez 4 minutes 4 minutes 4 minutes oui non oui c'était quoi les pièces à l'aquarium ah ouais t'as réussi j'étais comme ça je réfléchis j'étais comme ça j'ai essayé de regarder le truc j'avais les doigts qui faisaient ça c'est bon ça a coulé 4 minutes c'est bien ça arrive rarement à vous remporter tous les duels bravo bravo donc 4 clés 2 indices et 4 minutes dans la salle du trésor c'est bien vous allez avoir besoin de temps de toute façon pour trouver le mot code enfin prenez pas trop votre temps non plus c'est un conseil on y va tout de suite derrière les droits pour entrer dans la salle du trésor afin d'écrire le mot code et provoquer la chute du trésor il faut en ouvrir l'accès c'est le nombre de clés placées dans les serrures qui détermine la hauteur de cet accès mais attention si les candidats non vigilants ne ressortent pas avant sa fermeture une herse bloque la sortie des tigres mais provoque la perte totale et définitive de tous les boyards amassés il est indispensable pour les candidats d'attraper les six clés tombés au milieu du trésor car une seule d'entre elles ouvrent le coffret de la salle du cryptogramme ah bastant j'entends passe partout avec les deux candidats qui ne sont pas venus rejoindre au conseil rime et jean marc bon alors vous n'avez pas été sollicité avec les maîtres des ténèbres mais en même temps ça vous permettra sans doute oui vous avez dû leur faire peur alors qu'en est-il exactement et bien ils vont vous l'annoncer c'est pas trop mal passé c'est pas trop mal passé c'est à dire que vous allez me dire bien vous avez tout gagné on déconne maintenant faut les mettre à profit oui c'est ce que j'allais vous dire je vous rappelle la situation pour le moment quatre clés seulement deux indices seulement et une minute de plus c'est à dire quatre minutes en tout dans la salle du trésor je suppose bien sûr que un échange entre les indices et des clés qui sont en possession encore de passe-muraille va s'imposer que faites-vous exactement ce que vous échangez un seul indice ou les deux que vous avez en votre processus j'ai essayé de changer les deux et deux j'en marque très bien parfait mais écoute passe partout donne les indices à nos amis voilà c'est sympa ça ce muraille a préparé ses deux clés vas-y t'arrête tu peux directement le mettre dans la grille j'en marque toi aussi une grille à six clés ce qui veut donc dire qu'elle ne s'ouvrira que voilà on va dire aux deux tiers un peu moins bien à partir de maintenant vous n'avez plus d'indices il va donc falloir opérer des sacrifices qui est le premier à se proposer aux sacrifices ce sera toi Olivier on peut en faire deux en même temps attention non non je vais d'abord demander à félindra de faire entrer les tigres dans les cages félindra faire entrer les tigres c'est parti au décapsuleur enfin on rentre pas encore mais ensuite décapsuleur pour dévisser la boule allez on sort le premier mot attrape le mot allez 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 premier mot banc le mot vent un banc décolle peut être un banc et là j'ai un tube un tube un tube un banc d'essai banc et tube tube à essai 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 alors essayez je vais mettre le ok allez c'est parti à 4 dans la salle du trésor ça peut être bien j'ai le e s il est où il est ? il est là allez s allez-y regardez bien face à vous félindra tête de tigre ça on va on va on va c'est parti on va on va le on va faites vous plaisir et oubliez pas les titres clés surtout toutes les titres clés à arracher pour le coffret vous avez récupéré pour le Les clés qui sont devant vous, ne les oubliez pas. On les oublie d'arracher. Allez, commencez des allers-retours. Attention dans les escaliers, ne tombez pas. C'est bien. Allez, Rime. Super. Encore, encore, encore. Allez, encore. Il en faut encore plus. Allez, t'arrêtes. Il faut quelqu'un qui se ferait de l'étude. Allez, encore, encore, encore. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Toujours le dernier tour, on a commentaire. Allez, j'en marche. Attention de ne pas faire tomber les pièces. Oh là là, ça m'a perdu beaucoup, là, attention. Allez, encore, encore. Encore, encore, du temps. Allez, Réme, allez, Réme. Allez, allez, t'arrêtes. Allez, Réme, t'arrêtes. Allez, Réme, t'arrêtes. Allez, 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 allez. Allez, encore, 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 encore. Allez, chargez. Chargez-moi le saut nom. Encore, encore, t'arrêtes. Attention de ne pas tomber. On est avec vous dans l'esprit. Allez, Jean-Marc. Allez, Réme, t'arrêtes. Réme, t'arrêtes. Allez, Jean-Marc, là, t'arrêtes. Allez, bien, Jean-Marc. Allez, c'est bien. Allez. Sur les puisses. Bien, Jean-Marc. Bien. Super, ça. Allez. Allez, Réme, t'arrêtes. On a plein, là. Il y a plein de voyages. Allez, allez, allez. On a plein de temps. C'est bien. Allez, t'arrêtes. Regarde, t'arrêtes. 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 wants test. C'est bien. Super. Ces clés. Vous avez toutes les clés. Allez-y. Allez, allez peser. On passe partout. Libère Olivier. et nous allons faire un point sur tout ça. Olivier en effet qui a donc trouvé le mot essai, le mot code qui vous a permis de récupérer une grande partie du trésor du fort. Alors revenons quand même sur les indices que vous aviez eus par vos sacrifices. Ban pour un banc d'essai, bien sûr, qui est une procédure visant à évaluer les qualités d'un objet ou à faire des tests comparatifs. Et tube pour un tube à essai, le tube à essai qui est utilisé en chimie pour faire des expériences. Voilà donc, alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec deux sacrifices seulement, vous n'avez eu besoin que de deux personnes sacrifiées, vous étiez donc quatre dans la salle du trésor, quatre clés donc attirées au sort parmi les six récupérées. Passepartout vous les propose maintenant. Quatre possibilités d'ouvrir ce coffret. Ça c'est donc bien sûr pour le coffret du crypto. Qui a le fluide là ? Qui a le fluide ? Trompez pas de clé hein. On a le droit encore de deux ? Encore deux ? Il y a encore une pour... Tarek. Allez Tarek. Allons-y. Aïm, vas-y, commence la première. Aïm. On va ouvrir un Jean-Marc. Première clé. Ça marche pas ! Voyons avec Jean-Marc. On va essayer une autre clé. Non, non, ça serait vraiment de mal. Non. Allez, Tarek. Allez, n'oubliez pas la pression pour rien. Merci. Dernière tentative, attention. Allez, croisez-vous les doigts. C'est la bonne, c'est la bonne. Alors ? Ah ! Mais quel suspense ! Jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! C'est cool ! Vous savez mieux que j'ai les effets, quand même. Vous êtes très fort. Je me réveille à la fin. T'en as pas fait tomber là, fais gaffe. Voilà ! Jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! Passe-muraille a donc additionné le contenu de ce coffret avec ce que vous avez ramené dans la salle du trésor. Passe-partout et passe-temps. Allez-y, versez le contenu du chaudron. Je vous aide, si vous voulez. Il y en a beaucoup. Nous allons voir à combien s'évanouit votre butin. Regardez, c'est par là qu'on joue. C'est cool ! C'est cool ! Voilà, écoutez, vous avez donc eu la confirmation ainsi que vous n'étiez pas venu ici pour faire de la figuration, mais pour bien avoir le premier rôle. Un premier rôle ô combien important par rapport à l'association que vous défendiez. Beau butin, quand même. Quand on voit ces pièces briller, allez-y. Et on ose ! Et on ose ! Et on ose ! Et on ose ! Ouais ! On met ça sur le compte aussi de la fatigue. Oui, on l'a bien entendu. Il est très tard. On était ravis de vous avoir avec nous. Voilà. Merci. Une fois de plus, il y a une belle cohésion d'équipe. Je voudrais passer quand même un petit bonjour aux trois autres de la bande. Bien sûr. Juju, Paco et Paco. Juju, oeuf. Merci, moi, Juju, Paco et Pat. On leur fait des bisous. On vous aime. Comme ça, je vais passer un bisou à ma hélice. Je suis obligée, voilà, je l'ai fait. Très bien. On les embrasse tous bien fort. Sachez que vous serez toujours les bienvenus sur ce fort, qu'on a été vraiment ravis de vous avoir avec nous. Demain, on a fermé, mais pourquoi pas la prochaine fois. Ça, avec plaisir. Au revoir, me gagne. Au revoir, les passes. Bon, bien joué. Bravo pour le mo-code qui a été trouvé tout de suite. Les maîtres des ténèbres, vous nous les avez séchés. Je crois qu'ils ne vont pas s'en remettre. En tout cas, vous pouvez repartir avec votre magot. Gardez-le bien. Vas-y, Rime. Je te le donne. Et qui souhaite nous reparler de l'association avant qu'on se quitte ? Jean-Marc, Olivier. Jean-Lévis. La drépanocytose, c'est une maladie du sang, une maladie génétique, qui touche énormément les Antillais et aussi les pays d'Afrique, aussi en Inde. Et aujourd'hui, il y a encore un remède pour guérir une maladie qui donne beaucoup de souffrance aux gens qui l'ont, mais qui ne se voit pas extérieurement. Ils souffrent de l'intérieur. Et aujourd'hui, j'espère que ça sera le début pour la recherche, pour cette maladie encore méconnue et qui aidera à ce qu'elle disparaisse et qu'elle soit éradiquée, j'espère. C'est un permis comme nickel. Et l'association s'appelle AGDPM. Tu as été le seul à retenir les... C'est l'impression qu'on n'a retenu que ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre générosité, pour votre implication. Moi, je vais taper, moi. Je rappelle, chez vous, vous avez bien entendu la possibilité de remporter ce t-shirt dédicacé par toute l'équipe sur le site de France2, www.france2.fr. N'hésitez pas à nous envoyer vos dons, l'association en a besoin, pour dire au revoir. Regardez, c'est ici que ça se passe. Ciao à tous ! Excellente bonne soirée sur France2 ! Bye bye ! Allez, je vous raccompagne. C'était cool ! Bien joué. Ils ont soigné leur départ et sont parvenus à l'arrivée ! C'est ça des champions ! A bientôt pour de nouvelles aventures ! Toujours plus loin ! Toujours plus haut ! Toujours plus fort !